Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien, Martine au pays du comte, d'après Jules-Bert, Delay et Marcel-Marie. Et si nous allions le promener des patapoufs, il fait déjà nuit, il pleut, répond Martine qui assemeille. Tu veux sortir par ce ton ? Qui te parle de sortir ? Je te propose juste une balade à l'intérieur de ton livre de comte. Alors voici Petapouf et Martine. Et si nous allions le promener ? Mais il fait déjà nuit, il pleut. Tu veux sortir par ce ton ? Qui te parle de sortir ? Je te propose juste une balade à l'intérieur de ton livre de comte. Et si tu vois un petit loréon, tout vêtu d'or et de jet. Sa maman l'avait prénommé lorineau. Ses chants faisaient rire et danser la forêt entière. Mais pour son malheur, non loin vivait une sorcière. Et la méchante femme détestait l'Oisillon. L'Oisillon. Un jour exaspéré, la sorcière, par son chant, Elle lança sur lui une poudre magique en disant « Oiseau, ce sera de gazouiller. Un garçonné sera changé. » « Oiseau redeviendra. » Quand les sept plumes de feu, il les réunira. « Où suis-je ? » « Je connais ce pays. » « Il ressemble à mon livre de comte. » « Voici, merci. » « Je dois rêver. » « Et puis, il y a une odeur de papier et d'encre. » « Cela fait une drôle d'impression d'être dans un livre. » « Voici, merci. » « Oh, là, à droite, j'entends quelqu'un pleurer. » « Mais ce petit garçon, je le reconnais. » « Vite, je saute sur l'autre page. » « Un, deux, trois, et hop ! » « Petit garçon. » « Petit garçon. » « Petit garçon, petit oiseau, ne pleure plus. » « Qui es-tu ? » « Je suis Martin. » « Et j'ai déjà lu ce livre qui raconte ton histoire. » « Tu t'appelles Lorineau. » « Et tu recherches les plumes de feu qui mettront fin au sortilège. » « Veux-tu que nous les cherchions ensemble ? » « Les enfants s'avancent vers une forêt très sombre. » « Voici Petit garçon qui était avant un oiseau. » « Et voici Martine dans son livre de contes. » « Attention, voici la première épreuve. » « Nous devons traverser le ravin. » « Le ravin. » « Voici le ravin. » « Regardons ici, c'est profond. » « Nous devons traverser le ravin et on équilibre sur cet arbre. » « La première plume est là, sur la branche. » « Sur la branche. » « Qui est-il en bas ? » « Demartine. » « C'est profond. » « Personne ne le sait. » « Le dessinateur, celui qui a dessiné ce beau paysage. » « Le dessinateur n'a rien dessiné. » « C'est encore plus inquiétant. » « Encore trois pas. » « Deux pas. » « Ouf ! » « Nous sommes passés. » « Chut, chut, chut. » « Sur cette page, il ne faut pas faire de bruit. » « Voici le repère du chat. » « Voici le repère du chat. » « Qui porte un chapeau. » « Il est énorme. » « Il est énorme. » « Il adore manger les petits-enfants. » « Regarde. » « Regarde. » « La deuxième plume est là. » « Il fait... » « Il faut, pardon. » « Il faut l'attraper sans faire teinter les grelots. » « Ne tombe pas. » « Brrr ! » « Dites le rhino. » « Les chats, ça nous hérisse toujours les plumes. » « Voici un chaton. » « Comme dans les rêves. » « Non. » « Le cauchemar des jardiniers ici vit la fée Carabos. » « Évitez-la. » « Elle ensorcelle les voyageurs. » « Le venant chercher la troisième plume. » « C'est impossible. » « De Carabos. » « De Carabos. » « À moins que je ne parvienne à l'amener près de la fenêtre ouverte. » « Nous voilà sur la page de l'ocre. » « Il a l'air d'un dangereux affamé. » « C'est parti. » « Carabouf. » « Dangereux. » « Oh non. » « Je vais te confier un secret. » « Il fait semblant d'être méchant. » « Mais en fait, c'est mon copain. » « Ohé. » « Carabouf. » « Réveille-toi et ouvre-nous la porte. » « Voici Carabouf. » « Plus haut. » « Je la vois au sommet de l'arbre. » « Ça y est. » « Je tiens la quatrième plume. » « S'écrit Loreno. » « Merci les elfes. » « Voici les elfes. » « De nous avoir aidé. » « Demartine. » « Venez chez moi quand vous voulez. » « Je vous préparerai un énorme gâteau. » « Nous ne buvons que le nectar des fleurs. » « Ce sont les elfes qui parlent ici. » « Nous ne buvons que le nectar des fleurs. » « Nous viendrons peut-être un soir d'été. » « Dans ton jardin. » « Nous voici sur le territoire du dragon. » « Elle crache sans cesse des gerbes de feu. » « Au livre de Martine. » « La cinquième plume est sous une pierre calcinée. » « Sous une pierre calcinée. » « La voici. » « Prends-la Martine. » « Et sauvons-nous. » « Plonge avec moi. » « La sixième plume est dans le grand coquillage. » « Au loin. » « Là-bas. » « C'est l'île au traîneur. » « Les pirates y ont caché leurs butins. » « Voici les butins. » « Tout ça, c'est le butin. » « Non. » « La septième plume n'est pas à sa place. » « Tu se désole le ruineau. » « Jamais je ne reviendrai, oiseau. » « Jamais. » « Ne perds pas courage. » « Des Martigny. » « Je pense que la sorcière a triché. » « Cette plume est chez elle. » « Et nous allons la lui reprendre. » « Voici mon plan. » « Madame la sorcière. » « Des Martigny. » « Sortez vite. » « Le rayon a trouvé les sept plumes. » « C'est impossible. » « La septième plume, c'est moi. » « Qu'il est ? » « Il est ici, dans ma main. » « Alors, rapide comme l'éclair, l'elfe saisit la plume. » « Saisit la plume. » « Et Garabouf avale. » « D'un coup, la sorcière. » « Cette sorcière a mauvais goût. » « Bravo, Garabouf. » « Bravo, petit elfe. » « Des Martigny. » « Nous avons les sept plumes. » « Le rayon va redevenir. » « Oiseau, il faut que je vous embrasse. » « Garabouf. » « J'ai commis demoiselle. » « Enfin. » « Enfin. » « Enfin. » « Enfin. » « Je redeviens un oiseau. » « Quelle chance. » « T'es loin. » « Je vais à nouveau pouvoir voler. » « Chanter haut dans le ciel. » « Merci. » « Merci. » « Merci à vous tous pour... » « Merci. » « Merci à vous. » « Merci. » « Merci. » voyages merveilleux. On découvre à des amis. La prochaine fois, tu m'emmènes ? T'es pas ta pouf. Où ? demande Martine. Dans mes rêves. Non, à l'école. Je veux apprendre à lire. C'était Martine au pays des comptes d'après Gilbert Delahaye et Marcel Marlier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a beaucoup, beaucoup plu. La prochaine fois, je vais vous raconter une autre, une autre, une autre histoire. Très belle aussi. Au revoir, mes enfants. Au revoir, mes chers élèves. Au revoir.